Si une maman dit c'est le papa de mon enfant, le père ne devrait pas juste se suffire à dire c'est pas moi. Et qu'on pense plus à l'enfant qu'à eux, parce que des fois aussi pour des questions de querelle, l'enfant en empathie. Et c'est après quelques années que le père peut venir tranquille dire finalement c'est mon enfant. Il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune recommandation, il n'y a rien, il va juste au tribunal. Si l'enfant est majeur, on lui demande est-ce qu'il veut changer le nom de famille. S'il est d'accord on le fait, s'il n'est pas d'accord on ne le fait pas. Parce qu'il sera assez apte pour dire non ou pas. Mais s'il est d'accord on le fait, la maman n'a pas de mots à dire et ça c'est dommage. Salaam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Monsieur Boy Abib Sal et Kéi Seringo Dussal, re-bienvenue au Cercle d'Influence podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est avec un grand honneur que nous recevons sur le cercle, ma chère Nafi Satou Gueye. Nafi, bienvenue au cercle. Merci beaucoup Abib, bonsoir tout le monde et je te remercie pour l'invitation et je te félicite également pour ce qui est en train d'être fait sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le leadership et aussi le cadre de partage que tu offres. Le plaisir et le partage. Je suis honoré d'être là. Non, le nom est pour moi, le nom est pour moi. Nafi, j'existe. Est-ce que tu peux développer sur ce mot-là ? Je suis un peu de pub. C'est un public qui milite pour la cause de l'état civil, pour le bien-être mental, mais également pour l'accès à la justice. Parce qu'on s'est rendu compte que, bon, personnellement ça fait longtemps qu'ils savaient qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès à l'état civil. Que ce soit par exemple la déclaration des naissances, des mariages et des décès. Au Sénégal, on a tendance à le sous-estimer et ça cause énormément de préjudice parce que ça limite l'accès à des opportunités pour des jeunes par exemple. Et quand on n'existe pas, on n'a accès à aucun droit du coup. Et ça, je l'ai découvert, en fait, la profondeur de la difficulté ou de la problématique, je l'ai découvert en 2018. Lorsque je travaillais en Côte d'Ivoire en tant que country manager pour une organisation française pour laquelle j'étais en mission et où l'objectif c'était d'accompagner des acteurs locaux à installer leur propre incubateur d'entrepreneuriat des jeunes. Et par hasard, j'ai assisté à une projection de documentaire sur les enfants fantômes en Afrique. Et à ma grande surprise, le Sénégal faisait partie de la liste rouge des trois pays qui en souffrent le plus. Donc, il y avait le Sénégal, le Mali et le Burkina. Ah ouais ? Et moi, ça m'a choquée parce que je ne savais pas que c'était à ce point un problème. Et j'ai décidé depuis de m'activer dans le domaine. Bon, je ne connaissais pas grand-chose au début. Donc, au retour au Sénégal en 2019, j'ai décidé de faire des enquêtes sur la question. Je suis partie dans huit régions au Sénégal pour rencontrer les acteurs communautaires, les acteurs institutionnels, les chefs de village, les officiers d'état civil et toutes les personnes liées à cette question. Pour en savoir plus et voir quels sont les actes qui ont été mis en place pour ça. Est-ce qu'il y a des suivis qui sont faits ? Et c'est là où je me suis rendue compte que c'est un problème qui est réel. Parce qu'il y a quatre millions aujourd'hui de Sénégalais, soit, ou plus d'ailleurs, soit 23% de la population sénégalaise qui ne dispose de qu'un acte d'état civil. Et c'est énorme lorsqu'on sait qu'on est en 2023 et que ce problème ne devrait pas encore exister, surtout dans un pays où on se dit être émergent. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai décidé de faire une chose. C'était de m'activer, pas forcément pour dénoncer, mais pour trouver aussi ou proposer des solutions pérennes qui permettraient de mettre en place un système de travail collectif où nous serons complémentaires sur l'existant et où on apporte des solutions nouvelles qui pourraient répondre à cette problématique de l'état civil. Et on a commencé par trois régions, Dakar, Tchesse et Luga. Parce que Luga, il y a beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup de papas qui, lorsque leurs enfants naissent, ils sont en Europe. Et le code de la famille dit que lorsque le papa n'est pas là au moment de la naissance, la maman peut déclarer à condition d'avoir son certificat de mariage. Sinon, l'enfant, il peut être déclaré comme un enfant naturel et pas un enfant légitime. Ah ouais, ça je ne savais pas. Quelle surprise. Ce qui veut dire que, parce que dans le code de la famille, on reconnaît deux sortes d'enfants. L'enfant naturel et l'enfant légitime. L'enfant naturel, c'est celui qui naît hors mariage. Et l'enfant naturel, légitime, c'est celui qui naît dans un lien de mariage. La différence entre les deux, c'est ce qui peut le prouver. Malheureusement, au Sénégal, beaucoup aussi ne déclarent pas leur mariage. Et ceux qui donnent naissance hors mariage, ils ont, elles ont du moins, les mamans ont la possibilité. Lorsqu'il y a cette problématique qui est récurrente aussi au Sénégal, c'est la reconnaissance de paternité. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas déclarés parce que leur papa ne reconnaît pas. Ils ont fait reconnaître la paternité. Exactement. Le code permet à la maman de déclarer l'enfant, mais par contre, elle devra lui donner son nom de famille. C'est un sujet complexe et délicat. Complexe et délicat. Tout ça, je ne savais pas. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de maman qui, pas forcément, ne veulent pas, mais pour le survie de l'enfant ou la protection de l'enfant, préfèrent ne pas le faire à cause des contraintes sociales. Parce qu'elles ne veulent pas qu'après, que leurs enfants puissent subir l'effet de dire, ta maman t'a donné son nom de famille parce que... Et du coup, elles préfèrent attendre. Et ça cause beaucoup de préjudice aux enfants. Pour la plupart du temps, c'est ça qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'enfants qui naissent, mais qui ne sont pas déclarés. Ah, c'est super. Pierre, tu as bien fait d'entrer un peu dans les causes profondes, parce que c'était ça ma prochaine question. Mais dans ces cas-ci, avec toutes ces causes qu'on vient d'énumérer, est-ce qu'il y a... J'imagine qu'on peut dire qu'il y a un vide juridique. On peut dire qu'aussi, il y a un problème de mentalité ici au Sénégal en termes de création de porgéniture hors et dans le cadre du mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces vides juridiques ? Et d'après ton expérience, quelles sont les recommandations que tu as eues à appliquer sur le terrain pour y remédier ? Alors, c'est une question assez délicate, parce que ça touche tout ce qui est social, coutumière et culturelle. Traditionnelle aussi. Oui, culturelle. Donc, du coup, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment être assez, disons, assez réfléchi et aussi simpliciste. Parce qu'on a des réalités sociales aussi. Je pense qu'il y a des vides, oui. Parce que depuis 1973, le code de la famille n'est pas revu, ce qui n'est pas normal. Et l'Afrique n'a pas son code de famille. Nous, on a certes le code de la famille africaine, mais qui s'inspire plus du code de la famille française. Française comme d'accord. On copie les normes d'ailleurs. Donc, du coup, on n'a rien qui soit contextualisé par rapport à notre tradition, à notre culture et à nos réalités. Ce qui fait que ces vides existent bel et bien. Parce que, par exemple, en Europe ou dans d'autres pays, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays à l'étranger, on n'a pas ce problème-là de paternité ou de reconnaissance. L'enfant, il naît, c'est la maman qui décide où le père. S'il veut, il le fait. S'il ne le veut pas, l'enfant est déclaré même avant de sortir à l'hôpital. Donc, ce problème ne se pose pas et il n'y a aucune, disons, il n'y a aucune stigmatisation autour de l'enfant ou de son nom de famille. Et ici, ce n'est pas le cas. Ou de son cadre de conception aussi. Exactement. Donc, ça va de soi. On protège plus l'enfant que les parents. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour y remédier ? Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que faire changer le code de la famille, ça demande beaucoup de plaidoyer avec des organes qui sont assez soutenus. Comme, par exemple, l'UNICEF. Et je pense qu'il y a un cadre de concertation qui a été mis en place depuis des années dans ce sens. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale, qui devrait être l'outil qui permet de pouvoir mettre ces questions-là sur la table, n'a pas encore reçu cette liste de plaidoyers. Donc, nous, à notre niveau, tout ce qu'on peut faire en tant qu'organisation citoyenne, c'est de pouvoir essayer d'allonger cette liste à travers les retours que nous avons de la population sur certaines questions. Et de pouvoir dire, aujourd'hui, on en est à un stade où, si une maman dit, c'est le papa de mon enfant, le père ne devrait pas juste se suffire à dire, c'est pas moi. Oui. Et qu'on pense plus à l'enfant qu'à eux, parce que des fois aussi, pour des questions de querelle, l'enfant en empathie. Et c'est après quelques années que le père peut venir tranquille dire, finalement, c'est mon enfant. Il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune recommandation, il n'y a rien, il va juste au tribunal. Si l'enfant est majeur, on lui demande, est-ce qu'il veut changer le nom de famille ? S'il est d'accord, on le fait. S'il n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Parce qu'il sera assez apte pour dire non ou pas. Mais s'il est d'accord, on le fait. La maman n'a pas de mots à dire, et ça, c'est dommage. C'est toujours la parole de l'homme qui périme sur la parole. C'est le cas qui prend un peu le dessus sur ces grandes questions. La deuxième chose, c'est que nous, à notre niveau, ce qu'on propose comme solution avec J'existe, c'est trois choses. La première, qui est liée au plaidoyer. Mais pour nous, le plaidoyer, ça prend du temps. Donc, si on ne se base que sur ça, on ne fait pas d'activité. Et l'essence même de ce qu'on est en train de faire ou de vouloir faire pourrait prendre du retard. C'est pourquoi on s'est plus concentré sur la sensibilisation directe. Comment on peut toucher le maximum de cibles et nous dire si on arrive à toucher 90% de la population sénégalaise en les conscientisant sur l'importance de l'état civil, de déclarer leurs enfants à temps ? Parce que, quand même, ce n'est pas que de déclarer. Est-ce que tu sais qu'un enfant qui est déclaré un an après sa naissance ne peut faire aucun concours national ? Aucun. Depuis quelque temps, il y a eu une loi qui est sortie qui dit que toute personne qui a fait un jugement n'est plus éligible à aucun concours. Parce qu'il y a eu tellement de fraudes de gens qui ont déjà leur acte de naissance qui vont aller en jugement pour dire qu'ils n'ont jamais existé. Parce que maintenant, on ne sait pas qui est qui, d'où est-ce qu'il est né. Parce que aussi, le système n'est pas numérisé. C'est manuel. Quelqu'un peut venir déchirer, mettre du blanco, etc. Et c'est un réel problème au Sénégal. Donc, il faut déclarer oui, mais à temps. Et à temps, ça veut dire 64 jours après la naissance de l'enfant. Au 65e jour, il va directement au jugement, au tribunal. Et donc, ça limite ses accès à des droits légitimes qu'il a, surtout en termes de concours national. Mais ça ne l'empêche pas d'être sénégalais parce qu'il peut le faire. Donc, il y a deux choses. La déclaration normale, c'est de naissance plus un jour jusqu'à naissance plus trois mois maximum. Un mois, trois mois. Tardif, c'est à partir de un mois jusqu'à six mois. Ça peut aller aussi jusqu'à 364 jours. Mais à partir de 365, le registre est fermé. Et si vous voulez déclarer l'enfant, vous ne pouvez plus le faire à la mairie. Vous irez au tribunal. Ah ouais. Et la procédure, elle est longue. J'imagine. Il faut la photocopie d'identité de la maman, du père, de deux personnes témoins qui peuvent attester de la naissance de l'enfant, un certificat de non-inscription, plus ce qu'on appelle la requête. Vous allez le déposer au tribunal. Vous attendez que le juge vous donne une audience. Vous revenez avec l'enfant s'il n'est pas mineur. S'il n'est pas mineur, s'il est mineur, il peut ne pas venir. C'est ses parents qui le représentent. Mais s'il est majeur, il peut venir. Et là, le juge pose des questions. Après, il donne ce qu'on appelle l'autorisation d'inscription, que tu vas ramener après, que le greffier le vise, l'emmener au niveau de la mairie, qui doit enregistrer cela dans le registre de naissance de l'année en cours en mettant en jugement. Et tu dois récupérer ton volet 1, la copie littérale. Tu vois que c'est compliqué. Donc, il vaut mieux déclarer les enfants quand ils sont nés. Donc, attends. Ça me rappelle l'exemple du poste d'inscription d'une nouvelle carte d'identité. Je me rappelle, on le faisait au niveau de 6S. On avait, je pense, un an et demi pour le faire. À chaque fois, je passais à la fois, je voyais que c'était évident. Il n'y avait personne. Tu venais, tu passais. Mais quand il restait deux jours avant la fermeture, j'ai vu des gens qui sont venus 4h, 3h du matin et qui ont entendu toute la journée pour juste s'inscrire. Je me disais dans ma tête... Mais ça aussi, ça montre à quel point on est négligents. On est négligents, nous les Africains. On est passifs, en fait. On est des hommes de dernière minute. On est des gens qui aiment faire les choses à la dernière minute. Et c'est dommage. Comme ce que tu viens de dire. Imagine ce que tu pouvais faire en une minute. Maintenant, tu es obligé de suivre tout en porte. Par négligence. Par négligence. C'est pour ça aussi, nous, on a dit à côté du plaidoyer dont je te parlais, on fait beaucoup de sensibilisation. Parce que pour nous, 80% de nos activités est orientée vers la sensibilisation à travers la communication. Il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas. Oui, oui. Quoi, comment et où ? L'information. L'information. Aujourd'hui, au Sénégal, ce n'est pas tout ce dont on a besoin en termes d'infos qu'on trouve quelque part. Il faut chercher. Et d'ailleurs, on est en train de mettre en place un site qui va regrouper tout ce qui est information sur l'état civil et accessible à tout le monde. En tout cas, c'est un problème qui n'est pas du tout facile à régler parce qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs parties pour nous. Que ce soit les institutions familiales, éducatives, les associations, que ce soit les ONG, c'est très délicat. Et là, on parle de l'existence d'un enfant, en fait, et que cet enfant va grandir un jour. Il va même devenir présent. On ne sait jamais. Et c'est dommage qu'un acte retardé peut avoir un impact assez conséquent sur son avenir de demain. C'est important. Donc, vous faites les activités de sensibilisation, de conscientisation. Est-ce qu'il y a un cadre ou bien un espace où on peut aller pour se renseigner sur tous ces textes-là ? Parce que ça aussi, c'est l'un des problèmes du Sénégal. La centralisation de l'information, tout est éparpillé. Et que parfois, pour un sujet spécifique, tu peux entendre plusieurs versions au point de ne plus le savoir qui croire, à qui se fier, tu vois. Alors, oui. Après, nous aussi, on ne vise pas à nous substituer à l'État. C'est sûr. Parce que tout ce qui est question juridique, c'est du domaine de l'État. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir avoir une plateforme où l'information qui concerne un peu le juridique, mais plus l'État civil puisse être quelque part où les gens peuvent venir les trouver, mais ce sera du pur droit. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de changer une vue, ne serait-ce qu'un point sur, par exemple, un texte juridique. On va se référer à ce que le Code de la famille dit de l'État civil et aussi de la production du ministère de l'UNICEF qui a été validé pour pouvoir donner l'information. Maintenant, c'est à la personne de pouvoir le traiter à la hauteur de ses attentes. Et aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le Sénégal Service que l'État a mis en place maintenant qui permettrait en fait de pouvoir venir dans ces lieux pour se renseigner sur l'administration, sur les questions administratives et tout ça. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, nous, on est entré dans notre challenge de pouvoir nous greffer à ce dispositif pour apporter un soutien à l'État. Malheureusement, au Sénégal, par contre, l'État ne voit pas forcément les initiatives privées ou citoyennes comme des complémentaires à leurs actions. En général, ils ne te considèrent pas forcément. Et c'est dommage parce que je pense que dans le développement d'un pays, l'État ne peut pas tout faire. Il y a des choses sur lesquelles le dispositif de l'État serait toujours lourd par rapport à la population qui en a besoin. Lourd et lent. L'État est au procédural. Exactement. Parce qu'il y a des procédures. Exactement. Donc, je pense que ce serait bien que l'État puisse considérer des initiatives comme les nôtres qui pourraient être sur la chaîne un maillon assez important qui est directement connecté à la population et qui pourrait être le pont entre l'État et la population. Et on est en train de faire ça. Moi, je suis partie à la direction de l'État civil. Je les ai rencontrés. Ils ont un programme qui s'appelle NECAL. Comme j'existe, mais en Wolof. D'ailleurs, je les ai taquinés. J'ai dit, guys... Ils ont fait votre projet. Mais bon, c'est de bonne guerre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis fière. C'est-à-dire, en 2018, lorsque je commençais ça, personne ne parlait de l'État civil au Sénégal. Personne, je dis bien. Il y avait la direction, mais c'était mou. Et ça, je pèse bien mes mots. Si aujourd'hui, je vois que l'organisation affiliée à l'État civil bouge un peu plus sur la question met en place un programme et le déroule, je suis contente. Je me dis que ça a servi à quelque chose de taper sur la table. Est-ce que c'est à cause de moi que je préfère le penser pour être dans la positivité et l'impact ? Je suis d'accord. Si ce n'est pas à cause de moi, je suis ravie. Parce qu'au moins, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre de plus puissant que moi qui pense à la question et qui décide de faire quelque chose. Maintenant, là où il y a vraiment du manquement, c'est comment l'État a pu mettre en place ce genre de programme et n'a pas fait la cartographie des initiatives sénégalaises. Parce qu'au-delà de « J'existe », il y a des jeunes qui ont pensé des logiciels de gestion de l'État civil, de numérisation. Ils sont partis voir l'État plusieurs fois et on ne leur a pas ouvert une porte. Comment l'État peut penser et numériser l'État civil sans pour autant faire la cartographie de ces initiatives et voir la complémentarité de ces gens-là qui ont pensé ce genre de système et voir comment l'État pourrait les appuyer sur tout. Même pas. C'est-à-dire s'appuyer sur ça pour créer ce qu'il veut mettre en place. Mais là, ils se sont fermés quelque part. Il y a un cabinet étranger qui est là pour faire ça alors qu'il y a des gens qui sont là qui sont capables de le faire. L'inclusivité, moi, je ne l'ai pas senti dans ce programme et c'est dommage. Mais si ça peut apporter quelque chose de bien et de nouveau, on est preneur parce que tout ce qu'on souhaite c'est que l'État civil puisse être numérisé et que ça fasse partie des priorités de l'État. C'est ça la différence entre la mentalité d'un prédicé et la mentalité de quelqu'un qui veut façonner le changement. Je sais que toi, ta cause est noble. En fait, ce que tu veux faire c'est vraiment avoir de l'impact. Mais l'État, la politique, on est toujours dans le comment. Qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Les impacts. Par exemple, un État préfère construire une autoroute que de construire un réseau de sainissement parce que l'autoroute c'est visible. On peut l'utiliser comme moyen de campagne. Et c'est ça mon problème avec l'État. Pour moi, j'ai eu à travailler dans une entreprise publique. que je ne citerai pas le nom. Mais j'étais en fait surpris et à la limite intéressé de voir la lenteur des pensionnures. En fait, ce que tu veux faire dans le domaine privé, ce que tu peux faire en une semaine, ça va te prendre, je dirais, trois mois dans une entreprise publique. pour dire le manque d'efficacité et d'efficience, d'où l'importance d'avoir des partenariats privés publics. Parce que les privés, vous avez cette flexibilité, cette créativité, cette ingéniosité d'aller vers les causes profondes et de proposer des solutions. Et comme tu dis, c'est dommage que l'État ne prenne pas ces solutions pour proposer, pour bâtir en fait un programme familial qui peut aider aussi ces enfants fantômes. Mais j'aimerais aussi attaquer la partie traditionnelle, la partie culture. Comme tu disais tout à l'heure, on connaît au Sénégal, c'est vrai que c'est un pays croyant, on a nos hystéreotypes et c'est très difficile de trouver le juste équilibre entre faire ce qui est juste juridiquement et faire ce qui est juste éthiquement, moralement et faire ce qui est juste sur le plan religieux. Comment on peut jouer cette danse, surtout dans un pays où, je ne dirais pas que tout le monde croit vraiment en Dieu, mais tout le monde fait sembler de courir. Oui, alors, c'est vraiment ce n'est pas une simple affaire. Ça demande vraiment de la sensibilité et aussi pour moi de la capacité à ressentir ce que l'autre ressent en fonction de sa position des trois côtés. Pour moi, il ne faudrait pas, ce serait une erreur de vouloir aller vers le juridique et oublier le religieux ou d'aller vers le culturel et oublier le juridique. Il faut trouver un pont et pour faire ça, il faut des dialogues, il faut vraiment trouver des cadres de concertation dans lesquels les gens pourraient discuter et changer et que chacun puisse dire le pourquoi de son appartenance ou de son attachement par rapport à ces choses-là. et c'est là où aussi on voit qu'il n'y a pas assez de plateformes qui permettent ce dialogue. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand tu me parlais de J'existe et que je te disais aussi que c'était une plateforme qui mettait en valeur un peu le bien-être plus la santé mentale, aujourd'hui, il y a un gap énorme dans la possibilité qu'un jeune a de s'exprimer. Au Sénégal, dans notre culture, on n'a pas cette habitude de donner un peu plus de place à des gens qui veulent s'exprimer, surtout lorsqu'ils sont des jeunes. Ils sont jeunes, oui. Et des fois, tu as l'impression que tu ne fais juste pas partie de cette nation-là. Tu es marginalisé. Ça heurte, en fait. Ça heurte. Et nous, j'existe, je me rappelle, lorsqu'on est parti sur le terrain pour pouvoir travailler avec les acteurs communautaires et tout ça, la première chose auxquelles j'ai veillé, c'était de trouver un cadre où on renforce la capacité des personnes qui travaillent dans le domaine. Mais au-delà de ça, leur permettre de pouvoir chacun dire où est-ce qu'il se sent à l'aise dans son travail et qu'est-ce qu'il fait. Ça a permis, en fait, de considérer l'importance du rôle de chacun et que chacun puisse le respecter pour l'autre aussi. Mais que, derrière, qu'on les pousse à travailler ensemble sur un plan d'action pour que chacun ne puisse pas dire demain, je n'étais pas au courant et on m'a forcé à faire ça. Et ça, ça nous a beaucoup aidé parce qu'en région, ça nous a beaucoup aidé. Chacun sait ce qu'il doit faire et à quel moment et du coup, ça évite les querelles de rôle parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui aiment et surtout les stéréotypes entre le vieux et le petit. T'as vu ? En fait, le vieux, même s'il attend, le petit, il doit respecter. Tu as vu ? Et du coup, c'est très difficile. Maintenant, c'est vraiment d'être sensible à l'appartenance des uns et des autres et de trouver un terrain neutre où chacun peut s'exprimer librement et voir quel est l'intérêt de l'enfant dans tout ça et pourquoi chacun est en train de faire ses activités. Et ça facilite énormément. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'adresser ces genres de choses culturellement ancrées mais qui ne sont pas insangeables. Il n'y a que la religion inscrite dans le Coran ou dans la Bible qu'on ne peut pas toucher. Mais tout ce qui est question d'interprétation, quand même, ça peut se discuter. Il faut juste avoir les bonnes personnes autour de la table et d'être vraiment animé d'un sentiment de positivité plus que de vouloir changer coûte que coûte les choses parce que le changement ça demande du temps. Ça demande du temps. Et je suis d'accord parce que moi, je me rappelle bien quand j'étais petit là, j'avais l'habitude de fréquenter les vieux donc on m'appelait Khali Makhmol. Donc, j'ai vraiment souffert. Moi, ma grand-mère me disait tellement j'étais comme toi. Non, je te jure. Donc, j'ai souffert de ce gap intergénérationnel où parfois, tu vas chez les petits, ils te considèrent mature déjà, ils te chassent. Non, toi là, tu veux parler de trucs, c'est vrai, vas-y avec tes vieux. Tu vas voir aux côtés des vieux, il y en a certains qui t'acceptent, qui t'encadrent, qui t'accompagnent. Il y en a d'autres qui te disent, tu es petit, va jouer avec tes petits. Donc, à la limite, tu te retrouves un peu marginalisé entre les deux. Tu ne sais pas, en fait, qui tu es vraiment, comment tu peux évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. En même temps, je pense que dans ce contexte-là, c'est important d'être aussi focus sur l'objectif. On parle d'un enfant. C'est vrai qu'on est tous religieux, on croit en Dieu, on croit en ce que dit la Bible, ou en ce que dit le coin. Mais dans certains cas, même dans l'islam, il y a des situations où on est, en fait, on demande d'être tolérant, en fait, dans certaines problématiques pour l'intérêt d'un objectif commun. C'est important de prendre en compte certaines considérations et de ne pas se focaliser ou de s'agripper sur ses opinions religieuses, politiques, sociales. Je pense que ce qui nous unit, cette expérience humaine est plus important que ce qui pourrait nous diviser. Et c'est dommage de voir les gens parfois qui sont prêts de se battre dans des histoires de politique, dans des histoires d'ethnies, tout ça, c'est dommage. Jamais je ne comprendrai pourquoi. Je suis tout à fait d'accord. Je te donne juste un exemple dans le cadre de notre intervention. Par exemple, certains juges, lorsque vous venez, en fait, il y a une exigence dans la procédure de déclaration tardive par le tribunal, le jugement supplétif. Il y a ce qu'on appelle le certificat d'accouchement. On te le demande. Lorsque tu vas au tribunal, maintenant, c'est une obligation juridique parce que ça évite, ça permet au juge de réduire les fraudes. OK. Parce que tu vois quelqu'un qui est né à Tamba qui vient se faire déclarer au tribunal de Pekin. Cette carte d'accouchement permet, en fait, de voir où est-ce que la personne est née. Si c'est à Tamba, on te demande de retourner à Tamba pour te déclarer. OK. Il y a certains juges qui ne le demandent pas. Et pourtant, ils devraient le demander. C'est ça, la règle. OK. Mais ils ne demandent pas parce qu'ils veulent. En général, ils pensent plus à l'enfant qu'à la justice. Et ils préfèrent se fier à leur opinion et à leur sensibilité pour accompagner l'enfant. Surtout les enfants qui sont en classe d'examen et qui n'ont pas d'acte de naissance et qui risquent l'exclusion. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses aujourd'hui sur lesquelles on se bat. Si l'école, par exemple, au Sénégal, dit qu'un enfant qui a 14 ans ne peut pas faire l'examen d'entrée en 6e, mais c'est discriminatoire dans la mesure où cet enfant qui est né au Sénégal, s'il est musulman, il va au Dara et des fois, il fait 5 ans là-bas, des fois 3 ans. Donc, quand il vient à l'école, limite, il y va à 8 ans ou 9 ans. Donc, c'est normal que cet enfant, avant 14 ans, il ne peut pas être en CM2. Je suis cet enfant. Tu vois ? Et que quand le ministère te dit, au-delà de 14 ans, vous ne pouvez pas faire d'examen d'entrée en 6e, mais c'est vous-même qui motivez les gens à faire de la fraude. Du jugement. Parce que le maître, il va dire aux parents de l'enfant, il a un extrait. Vous m'excusez les maîtres, mais on se connaît. Et c'est de bonne guerre. Ils le font pour aider ces enfants-là. Ils disent aux parents, écoutez, cet enfant a un acte de naissance, mais il n'a jamais eu de diplôme avec. Si vous voulez qu'il fasse l'examen, allez en audience foraine et dites qu'il n'a jamais existé. Ah ouais. Et on lui fait un nouveau acte de naissance. Ah ouais. Et du coup, l'enfant a deux actes de naissance. Maintenant, là où il y aura un souci, c'est qu'à un moment donné de sa vie, il voudra avoir ce qu'on appelle une carte d'identité ou bien un passeport. Un passeport, ouais. l'âge de faire un examen à 14 ans. Aujourd'hui, ça fait partie de la liste des plaidoyers. Si on arrivait à ne pas avoir de limite d'âge pour faire un examen d'entrée en sixième ou bien d'autres examens, peut-être que ça pousserait les gens à rester avec leur acte de naissance et ça réduirait le nombre de fraudes qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de doublons. Énormément. Tu peux voir une personne qui a trois extraits de naissance en fonction de ses besoins. Il y en a, ils pensent qu'avoir un extrait, c'est aller acheter du pain. Ils vont aller voir quelqu'un à Géjouaï et lui donnent un 100 000 ou bien un 10 000. Des fois, même, on te fait une copie. Et malheureusement, et ça, je le dis à tout le monde, je tiens à le dire et j'insiste là-dessus. Guys, ce qu'on vous donne en extrait de naissance, ce n'est pas l'acte de naissance, c'est une copie. D'ailleurs, la validité ne dure que trois mois. Attention. Je demande à tous les parents, s'il vous plaît, lorsque vous déclarez vos enfants, demandez ce qu'on appelle le volet 1. C'est ça l'acte authentique. C'est plus grand d'ailleurs que l'extrait. Comme ça, le numéro qu'on vous donne sur le volet 1 que vous gardez pour votre enfant, plus personne ne peut l'avoir. Mais vous allez déclarer votre enfant, on vous donne une copie, c'est-à-dire l'extrait de naissance, de feuille A4 là. Ça ne dure que trois mois. Ça n'a pas de valeur forcément au-delà de trois mois. C'est juste une copie. On va s'inspirer du registre. On va faire une copie, on vous donne pour des questions administratives. Au-delà de ces trois mois, vous devez aller rechercher encore. C'est comme l'extrait de casier judiciaire. Casier judiciaire, oui. Donc, quand vous déclarez vos enfants, demandez le volet 1. C'est ça qui lui garantit l'authenticité de son numéro de registre que plus personne ne pourra utiliser dans sa vie. Mais beaucoup ne le font pas. Ils vont, ils donnent à quelqu'un de l'argent, ils te disent non, c'est réglé, c'est bon, tu as ton excès, tu peux aller déposer. Effectivement, la personne peut déposer et avoir sa pièce d'identité. Parce que malheureusement, il n'y a pas de numérisation qui permet de retracer l'authenticité. Mais attention, lorsque vous le faites pour le passeport, la vérification est faite. Lorsque vous demandez un visa, l'ambassade, lorsqu'il voit qu'il y a un jugement, parce que pour ceux-là qui ne savent pas, quand vous faites un jugement, ça apparaît sur votre pièce d'identité. On voit l'année de votre naissance plus l'année du numéro. Si ça ne coïncide pas, on sait que vous avez fait un jugement. Toutes les ambassades, lorsque vous déposez un visa et qu'ils voient ça, ils envoient un courrier de vérification au niveau de la mairie. Et s'ils ne trouvent pas votre nom sur le registre, ils savent que vous êtes un fraudeur. Et ils vous mettent en liste rouge. Beaucoup, ils vont aller chercher des visas. On ne leur donne pas, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est pour ça. Il m'est arrivé d'être à fatigue avec le juge du tribunal d'instance. On discutait, on lui a amené un courrier de l'ambassade de France qui était en vérification pour quelqu'un qui devait aller étudier mais on a vu que ses papiers, il y avait un jugement et ils l'ont envoyé un courrier pour vérifier est-ce que fatigue là où il dit qu'il est né avec son extrait, c'est vrai. Et il me l'a montré. Il devait vérifier sur le registre. Imagine qu'on ne voit pas son nom, il est foutu. Donc prenez, il faut que les gens prennent conscience de l'importance que c'est d'avoir un acte de naissance et de pouvoir le garder authentique. 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 Tout cela, je parle, je ne sais pas combien de personnes vont voir cette vidéo de grâce. Prenez le temps d'aller à la mairie, de demander le registre de l'année de naissance, de votre année de naissance, vérifier que votre nom est bel et bien sur le registre. si votre nom n'est pas sur le registre, ça veut dire que vous n'existez pas. Et je suis désolée pour ça. Votre extrait copie de naissance. Vous n'existez pas. Par contre, vous pouvez faire une demande au niveau du tribunal pour vous régulariser. Bonne chance. Mais j'apprends beaucoup là, parce que tout ce que tu dis là, moi je ne savais absolument rien du tout de tout ce que tu dis. Et je m'agène que 90% des Sénégalais n'ont aucune idée sur toutes ces informations. Exactement, c'est pour ça qu'on est là. D'où l'importance de numériser les choses. Mais qu'est-ce qui empêche l'État ? Parce que je pense qu'il y avait un projet de dématérialisation des poursures étatiques. Ils sont en train de le faire. C'est lent, parce que ça fait je pense trois ans ou quatre qu'ils ont reçu beaucoup d'argent pour ça. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien. Mais là, je pense qu'ils sont en train quand même de... Et qui gère ce projet-là ? L'addiction de l'État civil avec Inabel. Je leur fais de la publicité gratuite, mais c'est de bonne guerre. Qui sont en train de dématérialiser. Ils ont commencé je pense les phases test des régions. Et espérons, attendons de voir. Malheureusement, c'est un programme de deux ans. Ils sont à la fin de la deuxième année. On verra bien ce que ça va donner. Et si c'est fait, tant mieux. Parce que tout ce qu'on demande, c'est qu'on prenne cette question. Quand même, si le Togo, il est là, le monsieur, est arrivé à numériser son État civil. La Mauritanie est arrivé à le faire. Des pays comme le Bénin sont arrivés à le faire. Comment le Sénégal qui... À cause de la Corée, un pays comme ça là, n'arrive pas à le faire. Je pense que c'est parce que quelque part, ça ne fait pas partie des priorités de l'État. Et c'est une question de volonté aussi. Parce que, quoi qu'on dise quand même, il y a beaucoup de magouilles sur l'État civil que certaines personnes n'aimeraient pas voir disparaître. mais il faudrait, parce que quand même, le Sénégal n'est plus un petit pays au niveau mondial. On a des références. Moi, quand je voyage, que je dis que je suis sénégalaise, il y a beaucoup de respect pour ce pays. Et malheureusement, quand tu dis, moi, aux États-Unis, avec le Mandela, quand je disais qu'on écrit encore à stylo, avec des erreurs qui sont faites, blanco, les gens me disent, mais what ? Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est la vérité. C'est triste et ça fait très mal. C'est dommage. C'est dommage. Comme tu disais, je pense que... Il y a des initiatives prises. Espérons que ça ira jusqu'au bout. Non, il y a beaucoup d'initiatives. Ce qui est important, c'est le résultat. C'est de faire du concret. Et comme tu disais, je pense qu'il y a une partie infime qui gagne plus à ce que les choses soient en mode papier que d'autres choses. En tout cas, l'histoire que tu as dit sur les enfants talibés, les noms d'art, ça m'a touché. Parce que moi aussi, je suis passé par l'école coranique. Donc, j'ai intégré l'école élémentaire à l'âge de 10 ans. Donc, j'avais déjà en retard. Et c'est même pour ce retard... Alors, tu as fait un jugement ou pas ? Non, je n'ai pas fait de jugement. C'est même pour ce retard-là que je suis allé en Égypte pour continuer mes études en anglais et en arabe pour pouvoir, en fait, obtenir mon baccalauréat à l'âge de 18 ans. Parce que là-bas, il y avait possibilité de faire des examens. Donc, ce qui veut dire que la contrainte de l'âge t'a poussé à sortir du Sénégal pour trouver des alternatives. C'est ça. Parce que si je vais rester ici, j'aurais eu mon bac à l'âge de 22 ans ou 21 ans. J'aurais eu 4 ans de retard. Donc, par contrainte, cela t'a poussé à t'éloigner de ta famille. À part d'autres langues, oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça et ça prouve à quel point c'est important Et moi, j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai grandi qui sont passés par l'école coranique qui n'ont pas pu terminer ou continuer leurs études françaises parce que tout simplement j'avais ce problème d'âge. T'as vu. Ils ne pouvaient pas intégrer aucune école. À chaque fois que j'essaie... Là où toi, par contre, tu as trouvé un moyen légitime de le faire parce que tu avais les moyens d'autre qui prennent la fraude comme alternative. Ça me touche encore. Exactement. Ce serait bien que tu nous fasses une vidéo après de témoigner sur ça. Non, non, non. Moi, je suis en Nongodara. Je suis passé par l'école coranique et je connais les réalités du terrain et je comprends pourquoi certains arabisans se voient aussi un peu victimisés ou marginalisés. Il y a beaucoup d'enfants talibis qui sont considérés comme des fantômes ou comme des enfants fantômes. Mais ils le sont. Il y a beaucoup qui le sont. Ils le sont aussi. Et d'une part aussi, les parents sont aussi à tenir responsables. Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité des parents pour ces jeunes talibés? Alors, sensible, question sensible. Parce que comme je disais, c'est une question de culture, c'est une question de coutume. Je pense que il faut savoir dire les choses et je pense qu'on ne doit pas avoir peur de dire la vérité. avant lorsqu'un parent emmenait, pour la plupart, ce n'est pas tout le monde, la plupart des parents emmenaient leurs enfants au Dara pour leur apprendre le Coran. Et ça faisait partie de leur éducation. Mais le contexte a beaucoup changé. Maintenant, beaucoup de parents n'ont pas les moyens de faire vivre leurs enfants et prennent juste la décision de les donner à quelqu'un d'autre et de dégager leurs responsabilités, soit disant que c'est pour leur apprendre le Coran. En même temps, ce n'est pas une raison suffisante. Exactement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il faut prendre les choses de deux manières. Avant, la plupart des parents emmenaient leurs enfants à l'école coranique pour leur inculquer des valeurs et leur apprendre le Coran. Parce que c'est ce qu'ils savaient faire et c'est ce qu'ils ont fait dans leur enfance. Maintenant, avec le contexte de la pauvreté qu'on n'aime pas en parler, mais le Sénégal actuellement a un niveau de pauvreté mais extraordinaire. Et il y a beaucoup de parents qui prennent comme alibi le fait de vouloir que leurs enfants puissent apprendre le Coran et les laisser à la merci d'autres personnes qui ne cherchent que de l'argent. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Mais on n'ose pas le toucher des doigts. Et ça, c'est de l'irresponsabilité. On n'abandonne pas un enfant qui n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a jamais demandé à naître. Je suis d'accord. Peu importe les difficultés qu'un parent peut avoir, peu importe, il y aura toujours des alternatives. Et je pense que le laisser comme ça dans la rue et que cette personne se pervertisse, que cette personne ne trouve pas son identité, je ne parle pas juridiquement, mais sa place dans la société, le pousse à fréquenter des gens peu fréquentables et qui deviennent sa famille. La dernière fois, je pense qu'il y a deux ans, on m'avait invité à un plateau pour parler de la drogue. Je disais qu'un enfant qui ne se sent pas chez lui, à chaque fois qu'il veut s'exprimer, on ne lui donne pas l'opportunité de le faire. Un enfant qui souffre de l'absence de ses parents, je ne parle pas de l'absence physique, mais émotionnelle, parce que talou lengo. Un enfant qui ne peut pas avoir mal et le dire parce qu'il a peur d'être jugé comme Kuyambar. Un enfant qui ne peut pas dans sa douleur profonde partager cela avec juste une personne de confiance parce que cette personne va sortir dire cette chose à d'autres personnes. Mais cet enfant, lorsqu'il sort et qu'il est sous l'arbre apparable, il voit d'autres personnes de son genre qui se regroupent et dont le seul réconfort est la cigarette ou la drogue, cet enfant va fumer, il va se droguer. Et du moment où il le fait avec ses gens et que personne ne le juge, il pense que ce sont ces personnes de sa famille et il va penser que ce qu'il est en train de vivre, c'est ça sa liberté. En même temps, le sentiment d'appartenance comme on le voit dans la pyramide de Maslow, c'est essentiel. dans tous les maux de la société, la plupart c'est dû à l'appartenance, du ressenti de l'appartenance à une marge de la population. C'est un besoin physiologique. Et au Sénégal, aujourd'hui, on ne s'exprime plus. On ne sait pas à qui parler. Parce qu'Abib peut m'écouter aujourd'hui, mais est-ce qu'Abib quand il sort, il ne va pas parler à Malik pour lui dire Nafim a dit telle ou telle chose. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Parce que peut-être Abib aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est d'abord le buzz. Comment il peut faire fuiter une discussion pour... Non, en fait, on en est à une situation de la vie sociale. Je le disais à mon prof. D'ailleurs, s'il me suit, il saura. J'ai demandé à mon prof, Djibi... 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 le sociologue. On a discuté. C'est mon professeur en leadership. On a discuté. Je lui ai dit, monsieur, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que le niveau, en fait, d'émission des jeunes actuellement et des gens sur la vie sociale, les valeurs, il y a une cause qui est cachée derrière. Et pour moi, c'est le fait que maintenant, personne n'a confiance en personne. Et personne ne peut s'exprimer pour dire ce qu'il a au fond d'elle. On est tellement obligé de jouer des rôles que c'est difficile de trouver l'authenticité de la personne que nous sommes. Et on joue tellement de rôles qu'on a envie que l'autre nous voit comme la personne qui pourrait plaire à l'autre, mais pas la personne qu'on est. Mais ça, je suis d'accord. C'est assez profond. Je comprends bien. Mais je pense que ça dépend aussi de l'entourage et de ton espace familial. Je suis d'accord qu'avec le phénomène des réseaux sociaux, beaucoup d'entre nous cherchent à être validés. Tu vois un peu. Déjà, on fait pas mal de choses pas parce qu'on veut vraiment aider, mais parce qu'on veut être cool, on veut être accepté, on veut être perçu d'une certaine manière. On donne plus d'importance à ce que les gens pensent de nous comparé à ce que nous, nous pensons de nous-mêmes. Et c'est une maladie, en fait. C'est la maladie des réseaux sociaux. Tout est à l'aide. Tout est dans l'apparence. Est-ce que c'est que les réseaux sociaux? C'est que moi, des fois aussi, j'ai un problème. C'est-à-dire, pour moi, on fuit tellement la responsabilité de tout un chacun qu'on jette tout aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta famille, toi, peut-être que tu es un homme, par la grâce de Dieu, tu t'en sors pas mal. Mais est-ce que tu vois toutes ces personnes dans la famille à qui on dit « Mais de moi, où tu es l'égal ? » Il faut que tu changes pas. Fréquentes des gens qui sont au même niveau que toi, par exemple, ce travail que tu es en train de faire est indigne de ta personne de Yakhbinge Djuge. Non, non, mais ça... Mais ça, ça existe. Ça existe au Sénégal, oui. Ça existe. C'est-à-dire que est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Je ne suis pas d'accord. C'est partagé. Bon, je suis d'accord. Encore, moi, je parle là sur le plan personnel. Moi, franchement, comme je te disais, le fait que je fais l'école coranique et qu'on m'a intégré certaines valeurs, que ce soit l'humilité, l'intégrité, le respect, exceptionnel. Même là, j'ai un entourage exceptionnel. Je ne me perds pas. Et tout ce que je fais, je le fais parce que je veux aider. Ce podcast-là, je n'y gagne absolument rien. Tous les matériels les achètés avec mon port pour l'argent, les studios et tout. Le but, c'est vraiment d'aider, quoi. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont le potentiel d'être quelqu'un de bien, mais qui ont du mal à atteindre ce potentiel parce qu'ils ont de mauvaises fréquentations ou bien ils ont mal entouré. D'où l'importance d'avoir un bon entourage et surtout de se connaître. Je pense que parfois, nous, les jeunes, on a du mal à prendre le temps pour soi. Moi, j'aime bien être seul. J'aime bien lire. J'aime bien faire des petites retraites. J'aime bien, en fait, parce que tout vient de la source. Tu vois un peu? Mais je pense qu'à force de se comparer aux autres, on perd notre raison. La comparaison est le valeur du bonheur et je pense que c'est cette comparaison qui est en fait la source de cette malédiction qu'on voit dans les jeunes. Mais pas forcément le niveau familial parce que tu as beau éduquer ton enfant, mais il peut être perdu à cause d'une petite rencontre immédiate qui peut changer la cour de sa vie. Alors, moi, je ne parlais pas forcément des parents, mais de l'entourage et de l'environnement. Et dans l'entourage et l'environnement, il y a les parents, il y a les fréquentations, il y a tout le monde. Et tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je disais juste que je ne veux pas qu'on apporte, en fait, qu'on met sur le dos des réseaux. Certes, à 70%, les réseaux ont participé à la dégradation de beaucoup de nos valeurs et les gens sont perdus. Moi, je fais beaucoup de talks et la plupart des choses que je dis et en début de tout, d'ailleurs, je dis apprenez à vous connaître. Moi-même, je suis dans cet exercice. Je ne dirais pas que je vous connais. Mais je sais aujourd'hui certaines choses, il y a deux ans, je ne les savais pas de moi. Et il y a des choses que je m'exige et j'exige aux autres de pouvoir les voir en moi. C'est-à-dire, je n'essaie pas de jouer des rôles. Je n'essaie pas de plaire aux gens comme ils veulent que je sois pour que ces personnes-là... Ça, c'est parce que je l'ai travaillé. Maintenant, toi, le niveau de conscience avec lequel tu parles aujourd'hui et aussi de conscience qui te permet avec l'expérience d'ailleurs, parce que la chance que tu as de sortir, beaucoup ne l'ont pas. Donc, c'est pourquoi quand on parle, il faut qu'on généralise et qu'on ne fasse pas des exceptions à la règle. Aujourd'hui, il y a la règle, les choses ont changé. C'est maintenant l'exception qui est devenue la règle, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont super perdus. Moi, je vois des gens, des fois, il m'arrive, j'ai beaucoup de protégés. Des fois, on discute, on échange, je les écoute. Des fois, un jeune vient à mon bureau, par exemple, pour me demander qu'est-ce qu'on fait, des infos. Je l'écoute, on discute. Par la suite, je me rends compte que ce garçon ou ce jeune ou cette fille n'a pas besoin forcément que de l'accompagnement en formation. Cette personne a besoin de se retrouver parce qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle met les pieds. Mais c'est à qui de faire ce rôle-là? Ça, c'est la très bonne question. Normalement, ça doit être le système éducatif. Éducatif. Au sens absolu du terme. Mais le système éducatif, si même les gens qui sont censés éduquer se cherchent. C'est pour ça que je dis le problème est profond, est complexe. Mais je pense que c'est la participation de tout un chacun. Par exemple, ce que tu es en train de faire, pour moi, ça contribue énormément à ce travail. Parce que qui sait? On ne sait pas qui verra cette vidéo. Il y en a qui vont l'écouter. Il y en a qui vont se concentrer là-dessus. Il y en a qui vont chercher d'autres podcasts que tu as faits, qui vont se reconnaître et qui vont commencer à changer leur vie de manière positive. Donc, je pense qu'il y a aussi des initiatives comme ça qu'il ne faut pas négliger parce qu'il n'y a rien de politique et du coup, ça s'adresse à tout le monde. J'existe aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est une organisation qui se veut être unanime. C'est-à-dire, qui va parler à tout le monde sans sens interdit pour que chacun puisse avoir l'essentiel du message et que ça puisse l'aider à se remettre en question sur certaines choses, surtout sur la responsabilité des parents sur la déclaration. Donc, ne sous-estime pas ce genre d'initiative. Par exemple, moi, mon TikTok, je l'ai consacré à de la sensibilisation. C'est mon... En fait, c'est mon choix de le faire. Je ne cherche pas de buzz, je ne cherche pas d'abonnés. Comme tu disais, l'authenticité. Non. Je me lève, j'ai envie de faire une vidéo, je la fais. est-ce que ma voix, elle est bien ? Je ne suis pas... D'ailleurs, je ne suis pas souvent maquillée. Je suis moi et celle ou celui qui va entendre ce que j'ai dit l'entendra de la bonne oreille. Que celui que ça n'intéresse pas, il va juste swiper. Et tant mieux. Pour moi, c'est des petites choses qu'il ne faut pas négliger et qu'on essaie aussi d'arrêter d'être dans le jugement. Par exemple, le pauliche, il vient de meurter là. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que je m'a dit à Pony Boy, Blumani. Tu vois, il ne m'a même pas vu. Parce que je ne m'a dit pas, c'est pas autre. Mais jugez-le-moi quand même. Déjà. Est-ce que tu as entendu mon ami, comment il a répondu ? Tu as entendu ? Non. Est-ce que tu as entendu mon ami, tu as vu ? C'est l'exemple typique. C'est-à-dire, ce gars, moi, j'essayais de me garer pour baisser mon amour. Parce que il y a un petit, il klaxonnait déjà la nuit et le code de la route l'interdit. Tu vois, il me klaxonne. Je n'ai pas eu de l'alternative parce que je ne m'a pas vu faire mon amour. Parce que il y a un petit. Il m'a cogné très calme. Je pensais que il ne m'a pas vu. Donc, ça veut dire que même si il ne m'a pas vu. l'omane de l'Indimbuk. Parce que bienvenue au Sénégal. Tu as vu un peu et pourtant, c'est une personnalité publique. D'ailleurs, je l'interpelle. Non, il est public. Parce que tu vois, tu l'as reconnu. Tu ne l'as jamais vu, mais tu l'as reconnu. Parce qu'on est la vie d'un côté. C'est juste pour dire qu'il faut qu'on arrête d'être dans le jugement et qu'on soit un peu plus empathique. Je pense que nous, il y a comme tu, il y a comme tu, nous n'allons pas le temps où il m'a garé. Parce que il y a un bon intérêt de bloquer la route et de l'autre. C'est sûr. Mais il y a aussi qui nous a incarné et qui nous a incarné et qui nous a incarné. Il y a tous les droits de l'autre. Il faut aussi dire que c'est de l'humilité. Mais je pense qu'il y a aussi de l'autre. Mais anyway, c'est juste pour dire qu'il faut qu'on arrête d'être dans le jugement de l'autre. L'autre, on devrait avoir un miroir lorsqu'on regarde l'autre. C'est-à-dire tout faire pour que et que ça ne soit pas juste les défauts. Parce que si on regarde que les défauts, tout le monde en a. Et quand tu vois le défaut de l'autre, plus que ses qualités, tu es tout le temps en guerre avec la personne parce qu'elle ne sera jamais comme tu es. Vous n'êtes pas nés dans le même milieu, vous n'avez pas grandi de la même manière et vous n'êtes pas égouté de la même manière. Donc, arrêtons de juger les autres et ayons plus d'empathie. Moi, je le dis souvent, j'ai deux choses qui me tiennent à cœur, c'est l'humain et l'empathie. Pour moi, si on est empathique, on est capable de tolérer, d'avoir de la tolérance et de la solidarité. si on met l'humain au centre, on est moins matérialiste et on est moins exigeant sur certains aspects. Et si on croit en Allah, je pense que nous sommes à la fin de la vie parce que nous sommes à la fin de la vie et nous sommes à la fin de la vie. Nous sommes à la fin de la vie et nous sommes à la fin de la vie. Donc, essayons de vraiment nous reconcentrer sur l'essentiel et que chacun dans son domaine. est-ce que tu as choisi de faire ça pour les autres ? Moi, je travaille et j'ai choisi de prendre cette question comme une chose qui me tient à cœur, sur laquelle je mets mon argent, je mets mon temps, je crée de l'emploi sans rien attendre en retour. Que chacun puisse faire ça dans le domaine qui l'intéresse. Et on verra qu'on n'aura pas forcément besoin de l'État. S'il fait, on aura fait. S'il ne fait pas, on aura fait. Parce que chaque État bouge. l'État reste, mais les gens y partent. Et les gens qui viennent se servir, y partiront demain. Mais c'est nous qui restons. Donc, essayons d'être un peu plus dans le don de soi, dans le moins de jugement et dans le partage sans rien attendre. Et on revient à ce que Dieu dit. Nous avons sacré à l'humain. La richesse, elle est matérielle. La beauté, elle est temporelle. L'intelligence, la beauté, elle est éphémère. L'intelligence, elle est temporelle. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui nous unit, cette expérience humaine est plus important que ce qui pourrait nous diviser. Et comme disait aussi, on ferait, rabaisse-toi et on t'élève, élève-toi et on t'arabaisse. En tout cas, c'est vraiment un honneur à Nafi. J'ai beaucoup apprécié la discussion. Je pourrais te parler toute la nuit, mais il fait un peu tard. Juste une dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde et comment les gens pourront entrer en contact avec toi pour suivre tout ce que tu fais ? Je vais répondre d'abord à la dernière question. Pour me suivre, je suis sur tous les réseaux avec Nafi Gay, j'existe. On va partager les liens dans les show notes. et j'existe pour suivre, c'est arrobastonactmonidentité sur Facebook et Twitter et sur LinkedIn, c'est toujours arrobastonactmonidentité et Instagram, c'est monidentité. Donc, du coup, les gens pourraient suivre ce que nous faisons. Moi, je suis, voilà quoi, c'est Nafi Gay, j'existe sur toutes les plateformes. Ok. Et maintenant, comment je souhaiterais influencer ? Bah, écoutez, j'aime pas trop être ce mot, influencer. Inspirer, disons inspirer. Voilà, parce que maintenant, tout le monde pense qu'il est influenceur. Moi, je suis pas un influenceur, moi, je suis un petit talibé qui cherche à inspirer. Voilà, exactement. Inspirer, exactement. Comment je souhaiterais, c'est juste rester moi. Ça fait dix ans maintenant que je travaille ou que je m'active dans le social, dans l'entrepreneuriat social, dans la citoyenneté, dans le don de soi et les gens me connaissent à travers ça. Déjà, même les gens ont du mal à savoir. Des fois, ils oublient que je travaille. Ils pensent que je suis dans le social. Pour moi, c'est énorme et c'est un choix. On a demandé au présent Paul Kagamel lorsque j'étais au Rwanda récemment, qu'est-ce qui explique son leadership et comment il est arrivé à ce stade. Il disait que il y a trois choses sur lesquelles, lui, il se concentre et j'aimerais partager avec les gens. Il disait que c'est d'abord le purpose. Le purpose, c'est la raison d'être d'une personne. Il faut qu'une personne puisse savoir quelle est sa raison d'être. La mission. Moi, je pense que la mienne, je l'ai trouvée depuis 2015 où j'ai décidé de ne plus travailler dans une organisation qui ne fait que gagner de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux travailler que dans des organisations qui, en plus de gagner de l'argent, ont un impact positif dans la vie des autres. C'est mon choix. Lui, il disait que sa raison d'être, c'est de dire qu'il est né dans un pays où il y a la guerre. Il a envie que son pays redevienne stable. Ça peut être interprété de différentes manières, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui l'a drivé. Il dit la deuxième chose, c'est le choix. Il dit, c'est de choisir, de dire, moi, je vais sacrifier ma vie pour essayer de récupérer ce pays et de donner un toit à certaines personnes et que la guerre s'arrête. Pour moi, mon choix a été de dire en 2015, je ne travaille plus que pour de l'argent, mais je vais travailler pour avoir de l'impact. Ça a été mon choix. Maintenant, il dit, la troisième chose, c'est la discipline. Si tu as un purpose, une raison d'être et de la discipline, il n'y a pas de raison que d'autres personnes s'inspirent de ce que tu fais. Consistency, quoi. La constance, quoi. Par exemple, il m'est arrivé trois années de suite où chaque le 23 décembre de mon anniversaire, je suis à une activité de J'Existe. je te jure de manière genre involontaire. Trois ans, je te dis, chaque année, le jour de mon anniversaire, je suis à une activité de J'Existe. Soit la veille, soit le jour J. Ça, c'est de la constance pour moi. Oui. Et involontairement. Parce que ma raison d'être, peut-être c'est ça, et je l'ai choisi. Et la discipline, c'est de faire de sorte, c'est pas d'être en compétition avec Abib, c'est d'être complémentaire à Abib. Qu'est-ce qu'Abib fait de bien que je pourrais appuyer et comment je peux appuyer, je peux m'appuyer de ce qui est fait de bien pour pouvoir améliorer. Mais au Sénégal, les gens, ils te copient, ils te volent tes idées, ils te tapotent l'épaule, c'est des hypocrites, il y en a beaucoup. Mais ne t'arrête pas en fait, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut juste se dire que ce que tu es en train de faire est bien, c'est pour ça que les gens lui donnent autant d'importance et ne fais pas parce que les autres te font du mal, tu arrêtes, non. Ce qui te drive à l'intérieur, c'est le choix, c'est le purpose et c'est la discipline. Et donc que les gens aient ces trois notions-là et qu'ils cherchent des gens qui les ressemblent et qu'ils ne cherchent pas à ressembler aux autres parce que chaque personne a une particularité. exploitez cela et vivez. Wow ! Des paroles profondes et sages. En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Je te souhaite le meilleur au monde et si on peut être utile, n'hésite pas, on est là pour ça. C'est sûr, je vais te solliciter pour ton matos là. Comme tu veux, on est là. Il y a des choses qu'on veut faire mais je te dirai. Merci en tout cas pour la vitrine de partage. Merci beaucoup. L'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Les gars, à la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye. Et déclarez vos enfants. Déclarez vos enfants. Déclarez vos enfants. Allez-y. Attends. Voilà. Déclarez vos enfants. Attends. Donnez-leur la possibilité d'exister, d'avoir un emploi, de choisir leur opportunité de réussite et s'il vous plaît, donnez-leur la liberté d'exprimer le talent qui sommeille en eux et ne les arrêtez pas parce que c'est Dieu qui met en quelqu'un quelque chose et nulle personne ne peut l'arrêter. Donc, donnez la chance à vos enfants de dire ce qu'ils veulent faire et soutenez-les. Voilà. Rien à acheter. Yes. Bye.